Jean-Michel Elvig, bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste et vous publiez aux éditions du Seuil une biographie d'Edmond Maire. Alors, engagement politique et engagement social, il est d'abord syndicaliste et il fait partie de ces syndicalistes qui s'engagent dans la politique et qui appartiennent à une génération qui est la génération 58. Finalement, on parle toujours de la génération 68, elle est très connue, on use et abuse même du terme. Mais la génération 58, ce sont ceux qui ont eu 20 ans après-guerre, dans les années 20, après-guerre jusque dans les guerres coloniales, qui sont marqués par les clivages de la guerre, qui sont dans un pays qui se reconstruit, avec une gauche de gouvernement qui s'est un peu perdue dans les gouvernements de troisième force. Et ce sont surtout les guerres coloniales qui vont être le canal par lequel les engagements politiques vont se préciser, surtout chez des politiques, surtout chez des syndicalistes. Et c'est intéressant de ce point de vue-là que beaucoup de la CFTC de l'époque, qui n'est pas encore la CFDT, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, voient ces effectifs gonflés, enfin pas énormément, mais de gens de grande qualité qui viennent dans l'engagement social parce que la CFTC prend des positions courageuses sur l'Algérie. C'est un personnage exceptionnel, c'est un professeur, c'est un médiéviste, un grand professeur de la Sorbonne, qui en 1937 a créé le SGEN, le Syndicat Général de l'Éducation Nationale, qui d'ailleurs existe encore, et qui est un chrétien, et qui en même temps a une réflexion sur le socialisme, qui est très très avancé, et va, disons, rencontrer, à leur demande, un certain nombre d'ouvriers de la CFTC, de très bons niveaux, qui cherchent quelqu'un qui leur apporte un peu de culture, de connaissances, et ils vont s'associer pour faire un club, on dirait aujourd'hui un think tank, qui s'appelle Reconstruction, et qui va être une espèce de creuset qui va former un certain nombre de gens, qui va être une sorte d'université populaire, à la fois dans la CFTC, mais à la périphérie, ça n'appartient pas à la CFTC, c'est à la périphérie, mais la plupart des cadres modernisateurs, novateurs de la CFTC se retrouvent dans ce club qui va fonctionner comme une université populaire, avec de très très hauts niveaux de réflexion, c'est une époque où on discute dans les clubs Reconstruction, de la social-démocratie, du travaillisme, le congrès de Bad Godesberg, le fameux congrès de Bad Godesberg, en Allemagne, est fait l'objet de grands débats, on parle de Suez, on parle de beaucoup de choses dont on ne parle pas du tout dans la gauche partisane, la SFIO à l'époque, qui a des débats qui sont une médiocrité terrifiante, à côté de ce qu'on retrouve dans Reconstruction, et Maire est l'étudiant dans cette université-là, une université qui est aussi formée politiquement, s'entend quelqu'un comme Jacques Julliard et quelques autres. Rocard passe par Reconstruction aussi. Jacques Julliard dit de Maire que c'est un machiavélique au cœur pur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui dépend des valeurs de justice, très profondes, aussi beaucoup marqués par sa culture, son éducation chrétienne, même s'il a rejeté cette culture, plus d'ailleurs le catholicisme en tant qu'église, plutôt que la culture chrétienne en tant que telle. Il est… mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'est pas manchot dans les batailles d'appareils. Il est issu, ça serait trop long à raconter, l'histoire de la Fédération de la chimie, de la CFDT, qui était constituée de gens qui étaient très engagés politiquement et qui étaient des féroces combattants de congrès et autres batailles d'instance. Donc il est à la fois… il a le cœur pur, mais il sait aussi manœuvrer et aussi… manipuler, c'est un bien grand mot, mais il a un ascendant sur les gens, un vrai ascendant intellectuel, qui sait moins par ce fait qu'il connaisse qu'il ait lu ceci ou cela, alors qu'il a une vaste culture, la culture d'un autodictact, mais il a une vaste culture, aussi grâce à la reconstruction, mais parce que c'est celui qui est capable de synthétiser une situation et d'en tirer un certain nombre de perspectives qui seront claires et qui donneront, qui seront un guide pour l'action. Machiavélique au cœur pur, il y a une autre formule qui est due à Foucault, Michel Foucault qui, c'est peu connu, mais a été très proche de la CFDT, et notamment à cause de la Pologne. Et il disait de mer que c'était l'homme véridique, c'est-à-dire que c'est l'homme qui, un peu comme Mandès, dit « je fais ce que je dis, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis ». Il y a un devoir absolu, une exigence absolue de vérité, quitte à être iconoclase, quitte à bousculer. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, en permanence, bouscule sa propre organisation, de façon un peu limite par rapport aux procédures démocratiques, c'est-à-dire qu'il donne comme ça des coups de boutoir pour favoriser, enfin inciter à la réflexion et pousser l'organisation à aller plus loin. C'est-à-dire qu'il considère son rôle de secrétaire général comme une sorte d'agitateur en chef, ce qui est un peu paradoxal et frôle l'oxymore. Oui, ça n'a jamais vraiment fonctionné. En même temps, d'abord, psychologiquement, il s'entendait très mal. Il faut tenir le savoir-grès à Mer d'avoir été probablement le seul, dans l'histoire de ceux qui ont approché Mitterrand, d'avoir fait remarquer qu'il était en retard et qu'on ne faisait pas attendre un représentant de la classe ouvrière. Il avait dit ça devant Julia, qui était dans ses petits souliers. Enfin, bon, c'est une anecdote en passant. Pour Mer, Mitterrand, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est celui qui, pendant la guerre de l'Algérie, n'a pas eu le rôle qu'il aurait dû avoir. Il a toujours choisi Mendès contre de Gaulle. Il y a une grande proximité, d'ailleurs, avec Mendès, que je relate beaucoup dans ce livre. Mais en même temps, chez Mitterrand, qui est un malin, qui est plus malin que certains de ses féos, notamment Pierre Jox, qui est un féroce ségétiste et qui ne supporte pas Edmond-Mère. Jospin non plus ne supporte pas Edmond-Mère. Ça, c'est la vieille culture trotscolambertiste. Mais Mitterrand est plus malin. C'est-à-dire que Mitterrand se rend compte que c'est quand même un apport important pour lui et ménage-mère dans quelques occasions. Alors, c'est vrai qu'en 81, le problème, c'est quand les socialistes arrivent au pouvoir, par surprise, c'est peut-être excessif de le dire, mais ils ne s'y attendaient pas vraiment. Et en tous les cas, ils n'avaient pas vraiment de projet bien travaillé, bien construit, comme en d'autres périodes, ils ont pu les avoir. La CFDT, elle, a une vraie expertise sur la question, par exemple, des droits, des droits nouveaux des travailleurs. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont élaboré des projets. Ils donnent ces clés en main. Ils ont beaucoup travaillé aussi sur la question du nucléaire. C'est même d'ailleurs assez intéressant de voir qu'une grande partie aujourd'hui du discours critique sur le nucléaire vient de travaux qui ont été faits par quelqu'un comme Bernard Laponge, qui existe toujours, mais qui a été au départ un des dirigeants CFDT du secteur nucléaire. Alors, ils sont aussi très, ils ont beaucoup travaillé, ils ont des experts qui travaillent beaucoup sur les questions macroéconomiques. Souvent, d'ailleurs, leurs propres experts travaillent aussi dans les commissions du plan. Donc, il y a eu fait... Mais, donc, c'est eux qui... Il y a cette scène qui peut paraître un peu étrange de maire avec Chérec, Jacques Chérec, qui vont juste avant, la veille du 10 mai 80, vont voir Mitterrand en disant, attention, le SMIC, il ne faut pas l'augmenter d'un seul coup trop. Il faut l'augmenter petit à petit et négocier. 10% distingue, mais pas plus. Mais il faudra l'augmenter de 30% sur plusieurs années, mais il faudra le faire de façon prudente et surtout négocier pour négocier aussi la question des débats salaires. Donc, il y a beaucoup de choses sur les 35 heures, sur la réduction des temps de travail. La CFDT a beaucoup travaillé là-dessus, a des choses. Vous avez raison de souligner la proximité entre la CFDT et le syndicalisme italien des années 70. Là encore, je ne vais pas me lancer là-dedans, j'en parle beaucoup, mais c'est un peu long à raconter, mais c'est relativement important. En même temps, c'est vrai que ça va prendre beaucoup de temps pour rentrer... Mais, en fait, ça va beaucoup influencer l'ensemble du syndicalisme. Je parle du syndicalisme qui... Même la CGT en 78, tout de suite après le rapport Moreau, on voit Georges Ségui au congrès de Grenoble avancer un certain nombre d'idées sur le thème « Peut-être qu'on a trop fait confiance, c'est après les municipales, les législatives perdues de 78 par la gauche, peut-être qu'on a été trop politiques, peut-être que nos revendications ont été trop générales et trop abstraites. » Il fait ce discours à Grenoble. Le maire est stupéfait, dit qu'il y a un coin de ciel bleu dans le syndicalisme. C'est le premier jour du congrès, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, les membres de l'appareil cassent tout ce que Ségui avait avancé. Et c'est le début de l'avènement de Krasucki. Aujourd'hui, quand on écoute les discours des syndicats, et surtout quand on observe la pratique des syndicats, on n'est pas si loin de ce que faisait la CFDT. Alors il y a le discours national des syndicats, mais dans la pratique, je ne sais pas si le chiffre est bon, mais j'avais vu, la statistique est bonne, mais j'avais lu une fois que sur tous les accords d'entreprise signés, 80% le sont par la CGT, 90% par la CFDT. Par revanche, au niveau national, c'est un peu différent, mais grosso modo, il y a une pratique du syndicalisme de négociation qui est peut-être plus fort et qui est masquée par l'écho qui est donnée par les médias exclusivement sur des conflits qu'on appelait avant exemplaires, mais qui sont aujourd'hui souvent en grande partie, hélas, désespérés. C'est très difficile. La tentation, c'est de dire, d'avoir une espèce de rapport nostalgique à cette histoire. Ah, c'était du temps où les syndicats avaient une centralité dans la société française. En même temps, le monde a changé. Les gens qui arrivent aujourd'hui en responsabilité syndicale, ce sont des gens qui avaient 20 ans à la chute du communisme, qui a fait quand même basculer le monde dans une autre perspective. Donc, ils n'ont pas connu la guerre, ils n'ont pas connu les guerres coloniales, ils n'ont pas connu mai 68, ils n'ont pas connu toutes ces grandes... La gauche au pouvoir. Le fait que la gauche... Avant 81, les débats, c'est formidable, la gauche. Parce qu'on peut tout dire, même si Maire essaye de ne pas dire n'importe quoi. Mais on peut dire, on peut rêver beaucoup de choses. Après 81, l'épreuve du pouvoir, ça devient plus difficile. Bref, tout ça fait que... C'est vrai qu'il reste aujourd'hui de la CFDT, dans sa pratique, c'est très exactement ce que voulait Maire. Ce que Maire reproche peut-être, et ce que, d'une certaine façon, certains dirigeants de la CFDT reprochent, c'est d'être un petit peu trop, disons, ne manquer un peu d'ambition dans l'élaboration d'un projet global, d'intervention dans les différents secteurs... Qui existait dans les années 70. Voilà. Et qui n'existe plus aujourd'hui, cette ouverture sur toutes les luttes sociales ou sociétales. C'est peut-être vrai aussi qu'on écoute moins les syndicats dans la presse. Je ne parle pas de Mediapart, qui... Non, mais je ne dis pas ça par complaisance, mais simplement, il y a quelque chose qui est terrible, c'est que, bon, moi j'ai voulu faire une histoire sociale, mais le social est pratiquement en voie de disparition dans la presse généraliste. Sauf dans la presse spécialisée économique, ça existe, mais la presse généraliste, c'est bon, il y a quelques grèves des transports, oui, sinon le suivi, comme vous le faites, et quelques autres, mais vous êtes rares, ça a beaucoup, ça n'est plus ce que c'était. Alors qu'avant, dans les années 60-70, les journaux étaient remplis de comptes rendus de congrès, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada